Salut, c'est les Jérômes. Avec l'arrivée de l'automne, l'activité se calme peu à peu au potager et on a enfin eu de belles pluies qui ont bien arrosé le jardin qui manquait tant d'eau. C'est aussi le moment de faire plein de récoltes et de préparer les parcelles et la serre pour l'hiver. Voici donc un petit tour de ce qui s'est passé récemment. Malgré la sécheresse, on a quand même eu quelques belles caissettes de pommes de terre en récolte, ce n'était pas la meilleure année mais quand même. Et puis il y a eu aussi les campagnoles qui ont prélevé leur part. Après la récolte, on y a directement semé des épinards à la place, comme culture mais aussi comme engrais vert. Juste à côté, on récolte aussi les dernières tomates de plein air, car c'est la fin, elles ont tenu d'ailleurs super longtemps, sans avoir eu le mildiou, un des avantages, si ce n'est pas le seul, qui n'est quasi pas plus de tout l'été. On récolte donc tout ce qu'on peut, y compris les tomates vertes, et on vous montrera d'ailleurs prochainement ce qu'on en fait. Le reste des plants est simplement reposé au sol comme paillage. Dans la serre aussi, c'est la fin des tomates, et puis on a besoin de la place pour mettre les cultures d'hiver. C'était notre première année de culture de tomates sous serre, et ça ne nous a pas déçus du tout. La production et la vigueur des plants étaient vraiment incroyables. On en mettra peut-être un petit peu moins l'année prochaine, car du coup il n'y avait vraiment plus de place pour rien d'autre. Mais bon, ça on le savait, une serre c'est toujours trop petit. On retire donc les plants un par un, en récoltant les tomates. Et en dessous de tout cela, on découvre qu'il y a déjà plein de semis spontanés de mâches, de clétone, etc. On ne va pas utiliser le reste des plants pour pailler dans la serre, et on a mis cela ailleurs au potager, notamment sur la parcelle de rhubarro. Au potager toujours, on a récolté les derniers haricots, et puis les légumes racines. Tout d'abord, les panais, qui sont d'une très belle taille, même si en fait les panais peuvent tout à fait rester en place tout l'hiver, ils ne craignent absolument pas le gel. Mais nous on veut faire de la place, et puis le panais peut aussi très bien se conserver dans le silo à légumes. Dans la parcelle, il y a aussi des radis d'hiver ou ramonesse. Et donc dans le silo, on y mettra les betteraves, navets et autres radis, qui eux par contre ne supporteraient pas les grosses gelées, donc c'est vraiment très important de les mettre en silo de conservation pour pouvoir les déguster pendant tout l'hiver. Mais le gros du travail, enfin travail c'est un bien grand mot, parce que c'est vraiment un chute moment la récolte, c'est celle des courges. Cela a vraiment été très productif cette année, malgré quelques frayeurs avec les attaques et conditions climatiques difficiles, mais finalement cette culture est vraiment très résistante. On a pu voir que le marcotage des lianes des courges, ici de petits marrons, a bien fonctionné, et donc la plante a émis de nouvelles racines. L'année prochaine, on s'y prendra un petit peu plus tôt pour réaliser cela, et puis surtout on pensera à arroser régulièrement, car il faut que le sol reste humide pour stimuler la croissance de radisson. On a donc récolté les baby-boo, des cornus d'hiver, petits marrons, butternut, courges spaghetti, table gold, et courges de siam, qu'on a toutes rincées et puis fait sécher avant de les rentrer pour le stockage. Alors pour le stockage, les courges par contre n'aiment pas du tout le froid. Idéalement, il faut les conserver entre 15 et 20 degrés, au-dessus des armoires du cuisine étant souvent indiqué comme le bon endroit. Sauf que chez nous, la cuisine n'est pas chauffée, alors ça file tout droit dans la seule pièce chauffée, bon, ça fera décoration pour l'hiver. Et puis comme ça, on peut garder un œil dessus, en principe il ne faudrait pas qu'elle se touche pour limiter la propagation de la pourriture, il y en a tellement qu'on fait comme on peut. Dans ce qui va rester sur place au potager, il y a le persil qui explose littéralement des vrais buissons. Ça fait des énormes quantités, mais c'est délicieux et pas juste en condiments, mais aussi en soupe, en pesto, etc. Et en plus, c'est une plante aux mille et une vertus et bien faites pour la santé. Cela fait partie de ces plantes qui poussent le plus après l'été finalement et jusqu'aux premières gelées, comme la capucine qui prend aussi toute sa place. Plantes également comestibles et délicieuses. Petite nouveauté pour nous dans les parcelles, on a créé une butte de culture permanente avec ses allées des deux côtés, où on a déjà semé et repiqué épinards, choux et mizuna, ou moutarde épinard. Les choux aussi faisaient la tête en plein été et ont bien repris du poil de la bête à l'automne. Notamment les kale qui ont fait plein de nouvelles feuilles et les choux de Bruxelles qui se portent un merveille et promettent de belles récoltes. Par contre, les maïs cette année c'était pas terrible, trop de froid en mai et trop sec en été. Il y a quand même quelques épis et puis ce sera pas les poulettes qui vont dire non pour picorer les grains encore tout frais. Ce genre de chose révèle la position hiérarchique de chaque poule, et en plus celle du mieux va se venger sur la dernière quand elle se fait réprimande. Les récoltes d'automne, ce n'est pas nécessairement que de plantes cultivées. Il y a aussi, par exemple, les noisettes. Et cette année les noisettes sont vraiment nombreuses et en plus peu ont les trous du balanin des noisettes dont la larve mange la noix. Et entre parenthèses, ça ne sert à rien de récolter prématurément les noisettes en espérant diminuer le nombre de noisettes mangées, car la larve est déjà présente depuis le stade du jeune fruit et en fait le trou c'est pour le moment où elle sort et se laisse tomber au sol pour passer l'hiver. Comme le noisetier est très flexible, on peut les récolter directement sur les branches ou alors on secoue les branches et tout ce qui peut tombe au sol et il n'y a plus qu'à ramasser. Après la récolte vient un moment de méditation où il faut séparer les noisettes de leurs involucres. C'est vraiment une très bonne année. On l'explique d'une part par le très beau temps qu'on a eu en février juste au moment où les noisetiers étaient en fleurs et puis d'autre part par le peu de parasites qui mange la noix cette année. En fait comme l'année dernière était très mauvaise pour les noisettes, le parasite en dépendance a dû diminuer les effectifs qui n'avaient que l'embarras du choix tellement il y a eu de noisettes cette année. Elles peuvent encore sécher quelques temps dans le panier mais aussi fraîches c'est déjà très bon. Et voilà ! Alors moi quand je vois ça, je ne peux pas m'empêcher de passer la main dedans. Après toutes ces récoltes, comme je le disais, on pense à ne pas laisser le sol nu, comme par exemple dans la serre où on va occuper l'espace. Mais avant, direction le lombricoposteur pour récupérer un plateau qui va nous servir à amender la terre. Tout de suite après, on y repique des mâches et des bêtes prélevées de semis spontanés. Et finalement on avait tellement de mâches qu'on en a aussi repiqué au potager. Et dans la serre avec tout ce qui est tombé, il y a déjà une régénération spontanée de tomates partout. Et dès les premières gelées, elles seront détruites. Et sous ces derniers plants qui attendent d'être mis en place, des dizaines et dizaines de jeunes pousses de clétone de Cuba qui, une fois qu'elles auront vendu, seront repiquées un peu partout dans la serre. Sur les parcelles, on va aussi couvrir et amender le sol. Après les récoltes des légumes racines, on a laissé toutes les fanes sur place. Et de manière générale, on a mis une couche de verdure sur le sol, comme des feuilles de gonsoud, et puis une bonne couche de BRF qui est déjà partiellement décomposée. Question amendement, on va aussi pouvoir utiliser du compost. Et notamment, pas n'importe lequel, celui issu de notre toilette sèche. Le contenu de ce bac a déjà plus de 2 ans, ce qui était en principe suffisant pour éviter des potentiels soucis de contamination pathogènes. On va donc l'utiliser. La texture est très fine et il n'y a vraiment aucune mauvaise odeur. En fait, ça sent juste le terreau. On le sait, le risque zéro n'existe pas, mais d'une part, on ne l'utilise qu'à l'automne, ce qui va encore lui laisser le temps d'être travaillé par la vie du sol. Et puis on va le répandre qu'au pied des fruitiers et petits fruits. Et enfin, on va pouvoir aller bientôt planter les boutures de petits fruits et arbustes qu'on avait fait et qui ont passé toute la saison derrière un mur au nord à l'abri du soleil. Par contre, puisqu'on parle de petits fruits, ceux qu'on avait multiplié il y a 2 ans ont été victimes récemment des chevreuils. Ils devraient s'en remettre, mais au verger, ils ne se sont pas arrêtés là. Et voilà, l'écorce de deux arbres a été complètement lacérée. Et voilà, on avait fait un peu les malins en se disant qu'il n'y avait pas besoin de mettre une protection. Et bien en fait, si. C'est dommage pour ces deux arbres. On perd donc 3 ans, mais on va les remplacer. Et maintenant surtout, on a protégé tous les autres. Voilà donc que toutes les parcelles sont couvertes. Le jardin se prépare donc à l'hiver. Et même si avec les températures qui sont encore douces, les insectes pollinisateurs sont encore là sur les dernières fleurs, on sent que ça change. et on aime toujours bien observer tout cela. Comme les punaises et coccinelles qui essaient de trouver un refuge. Ou ces petites mouches qui font une fête spéciale reproduction à l'arrière des feuilles de lierre, leur progéniture passant certainement l'hiver sous forme de larves, alors que tous ces imagos auront disparu. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à partager, laisser un petit mot ou vous abonner si cela vous a plu. Passez du temps au jardin, et à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo !